Les préparatifs de cette campagne de vaccination ont été extrêmement sommaires. Le préfet nous a annoncé lors d'une de ses audioconférences que 13 centres de vaccination ouvriraient dans le Val-de-Marne, chacun correspondant à peu près à 110 000 habitants du Val-de-Marne. Malheureusement, aujourd'hui, ce qu'on constate et ce qu'on a découvert dans la presse, c'est qu'il n'y a que 12 centres qui ont été finalement ouverts, qu'ils sont inégalement répartis sur le territoire du Val-de-Marne et qu'il n'y a aucune sectorisation. C'est-à-dire que chaque Val-de-Marnais doit se débrouiller pour trouver une place dans un de ces 12 centres, quel que soit son lieu d'habitation. Et c'est profondément inéquitable. Comme dans tout le pays, il n'y a pas suffisamment de doses qui arrivent dans le Val-de-Marne. Les chiffres qu'on a recoupés indiqueraient 5000 doses hebdomadaires dans le Val-de-Marne. À ce rythme, y compris pour les catégories prioritaires, c'est-à-dire pour les personnes de plus de 75 ans, il y en a 100 000 dans le Val-de-Marne et 3500 à Ivry. À ce rythme, il faudrait 4 mois pour que l'ensemble de cette population ciblée soit vaccinée et ait sa première injection. C'est très nettement insuffisant. Le deuxième aspect, c'est que ces personnes doivent, entre guillemets, se débrouiller avec le site d'Octolib ou avec des numéros de téléphone qui sont ouverts. Et ce qui nous revient des centres de vaccination qui ont été ouverts, par exemple à Bonneuil, à la Île-et-Rose, à Alfortville, etc. C'est qu'aujourd'hui, ces centres sont débordés. Le téléphone sonne dans la plupart des cas dans le vide et les gens ont beaucoup de mal à y accéder. Tout d'abord, j'ai signé ce matin même une tribune collective avec 20 maires et la liste d'heure en heure s'allonge des maires du Val-de-Marne, des Hauts-de-Seine, etc. qui sont tous aussi mécontents que moi sur la manière dont cette campagne vaccinale s'organise. Ce que nous demandons, nous sommes tous disponibles pour accueillir dans nos villes un centre de vaccination dédié à la population de nos villes. Ivry, comme beaucoup d'autres villes, est prête à assumer cette responsabilité en partenariat avec l'État et avec l'Agence régionale de santé. Mais ce que nous demandons au minimum, c'est d'abord, même si nous n'avons pas un centre dans chacune des 47 villes du département, il faut au moins que la sectorisation soit claire et qu'à un centre de vaccination corresponde un bassin de vie avec des transports en commun, avec de la facilité d'accès. Et il faut que nous puissions, notamment pour les personnes de plus de 75 ans qui ne sont pas toutes aguerries aux nouvelles technologies, que nous puissions les accompagner, organiser des prises de rendez-vous collectives et favoriser leur accès aux villes. Moi, je suis prêt à mettre en place des transports par voiture, par bus, en respectant bien sûr les consignes de sécurité et la distanciation sociale pour que les Ivriennes et les Ivriens, notamment de plus de 75 ans, puissent accéder dans les meilleures conditions à des centres de vaccination et à la protection qui va être nécessaire si on veut sortir le plus vite possible de cette crise. Mais la principale question, c'est de produire plus vite et en plus grande quantité des vaccins. Merci. 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 Merci.